une déception à la suite des coqsigru dégoisé par les sbires du régime gênés aux entournures ils prétendent maintenant que je suis congolais je ne suis pas gabonais que j'ai jamais été gabonais et ça c'est juste après la vidéo que j'ai faite sur seloukan et ismail hosseini donc il me donne maintenant des origines congolaises je suis ravi d'apprendre que je suis congolais si on me donne un pays d'adoption je ne peux pas refuser déjà je voudrais dire un peu à mes détracteurs que nous appartenons tous au royaume du congo ils ne connaissent pas l'histoire il faut revisiter les fondamentaux de l'histoire de l'afrique connaître la marche et je voudrais dire aussi à ces gabonais et parle pour ne rien dire ils ne valent rien cela souvenez-vous dans les années 87 90 au gabon on insulter les équato-guinéens c'est devenu comme une un jour espèce d'équato aujourd'hui les équato sont devenus comment on s'est moqué des équato a dit ben oui c'était une un jour espèce d'équato oui ce qui est devenu la guinée équatoriale donc je ne peux pas me fâcher même si on me dit que je suis congolais j'ai dit d'accord je suis congolais si vous voulez mais si vous pensez que je ne suis plus gabonais que je suis congolais alors je vous prie de me montrer mes parents au congo je sais pas lequel de congo parce qu'il y a deux congo et c'est ce congo brazavir ou congo kishasa vous me dites si ce congo brazavir vous me dites bon par exemple tu es d'olizy allez vous allez me montrer mes parents à d'olizy si je suis de kindamba vous me dites bon tu es de kindamba et puis vous allez me montrer mes parents comme ça ça me permettra d'être à l'aise là bas que d'être persécuté au quotidien là si vous dites que je suis de la république démocratique du congo bon si vous dites que je suis de kisangani alors vous allez me montrer pas là kisangani si vous dites que je suis de mbadaka alors vous m'emmenez je vais là dans la région d'équateur si vous dites que je suis d'autres régions du congo démocratique moi je serais heureux d'avoir un pays de secours mais sauf que je note un degré d'imbécilité trop élevée chez nos compatriotes qui pensent que les gabonais sont supérieurs à d'autres communautés c'est un tourisme de penser que nous sommes supérieurs à d'autres communautés on se moque toujours des autres alors que nous ne valons rien voyager bon sang voyager un peu ouvrez vos cerveaux ne mourez pas stupide c'est la stupidité qui vous fait croire que vous gabonais vous êtes supérieurs aux autres communautés vous pensez que nous ne sommes pas des gens moi j'ai du respect pour les congolais et les intelligences là bas que ce soit congo pour la ville congo qui chasse ça mais on a un problème au gabon je l'ai dit à une tante à moi m'a dit mais c'est un bon signe parce qu'en afrique quand on commence à te donner des origines extérieures c'est qu'on voit en toi une destinée présidentielle c'est ça que ça veut dire en afrique souvent quand on commence à dire que tu n'es pas d'ici tu es de là bas c'est qu'on voit en toi une destinée présidentielle donc il commence à voir le mal de loin mais c'est bien vous avez des raisons de vous en inquiéter vous avez des raisons de vous en inquiéter parce que vous êtes en train de fabriquer un monstre politique qui viendra vous dévouer le moment venu c'est ça que vous n'avez pas l'exil est une école préparatoire à une grande destinée politique donc moquez vous de moi dites que je suis congolais dites mais moi je suis pas si vous me dites que je suis un boni peut-être tu pourrais me fâcher mais quand vous dites que je suis congolais congolais il est comme un gabonais il n'y a rien et en plus c'est même l'Afrique centrale mais c'est la pure stupidité c'est tout ce qu'Ali Bongo vous a pris dans votre PDG Ali Bongo vous a pris seulement la stupidité je ne sais pas que la stupidité était chronique et contagieuse jusqu'à ce niveau mais votre Ali Bongo là votre Ali Bongo il est d'où votre Ali Bongo est d'où il vient d'où Ali Bongo c'est un Nigéria Ali Bongo c'est un Nigéria Josephine Kamala jamais fait d'enfant à moi elle m'a dit au téléphone elle m'a dit demandez Isaac John je vous ai fait écouter cet audio elle m'a dit au téléphone en 2015 elle m'a dit je n'ai jamais fait d'enfant mais tous les enfants du Gabon sont mes enfants Josephine Kamala l'a dit demandez Isaac John j'ai fait écouter cet audio Isaac John et Josephine Kamala n'a jamais mis au monde d'un enfant Ali Bongo c'est un enfant qui est venu du Biafra pendant la guerre civile là-bas on l'a adopté on sait ça depuis mais si aujourd'hui on lui rappelle ses origines c'est parce qu'il fait mal c'est parce qu'il fait mal qu'on lui rappelle nos origines ses origines donc vous parlez comme ça à quelqu'un moi je suis fier de laisser un panafricain quand tu as travaillé la radio africaine numéro un tiens nécessairement à qui une dimension continentale internationale même donc je n'aime pas si vous pensez que vous m'énervez en me traitant des Congolais mais vous vous trompez je suis content peut-être qu'il y a même une femme Congolaise qui va m'aimer donc quand vous me traitez des Congolais peut-être que j'aurai la chance puisque je ne suis pas aimé au Gabon peut-être qu'une Congolaise pourra m'aimer elle va dire ça c'est mon frère ouais mais vous augmentez mes chances d'être peut-être heureux en amour peut-être qu'une Congolaise pourra-t-elle m'aimer mais je vous dis c'est la stupidité de penser toujours que les Gabonais sont supérieurs aux autres nous sommes comme les autres aucun peuple n'est supérieur à un autre même les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs et quand vous n'avez plus d'argument au PDG vous versez dans ce genre de limite moi si je parle même d'Ismaël Ossénie c'est parce que Ismaël Ossénie s'invite dans des domaines qui ne sont pas saison de compétences c'est parce que Ossénie est béninois donc il y a des choses dans lesquelles il ne doit pas se gérer vous trouvez normal qu'Ossénie prenne la voiture en délégation jusqu'à la zone spéciale des coques filmé par la télévision nationale vous trouvez ça normal ? puisque vous m'avez insulté quand j'ai parlé de Ossénie vous m'avez insulté parce que j'ai parlé de Seydou Khan je vais vous dire une chose je connais Seydou Khan d'accord ? et si j'ai des comptes à régler à Seydou Khan je peux même l'appeler parce que j'ai son numéro donc vous qui m'insultez là vous qui m'énerguez là vous qui allez manger ce Seydou Khan je vais vous fermer les portes hein vous qui allez manger ce Seydou Khan là sachez qu'à partir d'aujourd'hui je vais vous fermer les portes parce que je vais prendre mon téléphone je vais appeler Seydou Khan pour dire Seydou Khan telle qui mange chez toi là c'est une souris que tu élèves dans tes sacs d'arachide je dirais ça à Seydou Khan que telle qui mange chez toi là c'est une souris que tu élèves dans tes sacs d'arachide donc insultez-moi j'ai vu il y a l'autre qui a dit tu seras décapité j'ai vu ça j'ai capturé j'ai transmis à la police au moment où je vous parle en face de chez moi là c'est le commissariat de police donc la personne ils sont déjà entrés les policiers sont déjà en train de chercher cette personne qu'elle soit heureuse si elle est en Europe qu'elle ne vient jamais en Europe qu'elle soit plutôt en Afrique qu'elle ne vient jamais mais si elle est en Europe on va la retrouver à partir de son adresse IP donc quand vous dites on va me décapiter parce que je parlais de Seydou Khan parce que je parlais de Israël Ossénie mais je parle de la malle parce qu'ils font mal quand ils font bien je vais acclamer moi je suis quelqu'un d'honnête vous le savez je suis quelqu'un d'honnête moi quand les gens font bien il m'est arrivé de féliciter Ali Bongo souvenez-vous quand il y a eu la coupe d'Afrique des nations au Cameroun quand il y avait ce cafouillage là dans l'organisation mais j'ai fait une vidéo elle est là elle est sur la place publique je dis que Ali Bongo finalement son organisation était meilleur pourtant Ali Bongo n'est pas mon ami il ne sera jamais mon ami même pas en rêve il ne serait jamais mon ami donc parce que je dis ça vous me réniez maintenant mes origines gabonaises donc vous me réniez mes origines gabonaises mais rappelez-vous je suis Jonas Moulenda mon père s'appelait Pierre Moulenda c'était le fils du défunt Moukendou Léopold et de Moumbandine voilà et ma mère s'appelle Jeanne Moussav c'était c'est la fille puisqu'elle vit c'est la fille de feu Marcel Goumbi et de Marceline Gicomou là que même mes grands-parents l'homme s'appelait Marcel et la femme s'appelait Marceline fouillés ce sont des gabonais des pures souches et mes ancêtres sont implantés depuis des siècles étaient implantés depuis des siècles à Mounjindoulou et Mounjindou et Mounjindou n'est pas frontalier au Congo ni au Congo Tichassa ni au Congo Brazzaville donc votre débat là que vous commencez là je sais que vous avez peur parce que vous voyez quelqu'un qui vit en force quelqu'un qui va être un adversaire gênant demain vous avez raison de vous inquiéter vous avez des raisons de vous inquiéter parce que je me prépare en conséquence je ne veux pas laisser que mon pays reste géré par une légende imbécile qui nous attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres il faudrait bien que le Gabon soit un jour géré par des vrais enfants du Gabon on ne peut pas confier la destinée d'un pays à une bande de profiteurs situationnistes venus d'ailleurs non voilà les résultats sont là on ne met pas la main dans la gueule d'un chef qu'on ne connait pas on ne met pas la main dans la gueule d'un chef qu'on ne connait pas donc vos arguments là vous êtes comme ça vous êtes des esprits chétifs vous qui dites que je suis plus Gabonais je suis fier je suis fier est-ce que vous imaginez est-ce qu'il y a beaucoup de Gabonais fiers comme moi comme ça des gens qui ont sacrifié leur carrière j'ai sacrifié ma carrière au Gabon à l'âge de 37 ans 37 ans on est encore loin de la retraite et surtout dans un secteur libéral comme le journalisme mais j'ai sacrifié ma carrière pour servir au Gabon et je ne regrette pas en dépit des difficultés en exil je suis fier donc c'est quelqu'un comme ça qui montre son amour son patriotisme que vous traitez maintenant d'expatrié vous n'avez pas honte montrez-moi combien les gens se sont sacrifiés comment je les fais montrez-moi ils sont où tous les jours je me crée de nouveaux ennemis parce que les premiers deviennent faibles et je me crée des ennemis pour vous même pour vous les imbéciles qui m'insultaient là qui me traitaient du tout donc parce qu'on vous donne un peu d'argent vous les niez vos frères mais vous avez honte vous n'avez pas honte vous vous me traitez maintenant d'expatrié il y a un ministre là un imbécile là qui avait dit que c'est Edith Russie Bongo qui m'a amené au Gabon waouh je suis né en Mandindoulou avant l'arrivée d'Edith Russie Bongo au Gabon la personne voulait insulter que je suis du Congo Brazzaville mais je vais aller chez Sassou je vais dire à Sassou Gessou de me chercher ma famille là-bas et peut-être quand il saura que je suis comme vous dites que je suis congolais il va me donner tout ce qu'il faut les arbres pour venir dégager à l'Ibongo comme vous me traitez congolais mais c'est bien c'est une raison de plus de me rapprocher de Sassou Gessou pour venir vous dégager donc ça ne fait pas honte c'est vous-même qui avez honte vous ne faites pas du mal à moi vous faites du mal à vous-même je vous le défie je vous défie montrez-moi un seul journaliste gabonais qui s'est sacrifié comme moi je me suis sacrifié montrez-moi ce journaliste là il n'y en a pas et je crains qu'après moi qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas d'autre choix est-ce qu'il va se sacrifier comme ça tous sont là-bas en train de dire que Ali Bongo est beau il a un beau costume certains sont devenus recto verso mais moi je suis au quotidien avec vous il y a une soeur qui me disait tout à l'heure que la vidéo que j'ai faite sur Oceni ils ont parlé ça dans le groupe WhatsApp du PDG mais c'est parce que ils se reconnaissent en ce que j'ai dit eux ils sont au PDG ils n'ont pas le courage de parler mais si vous n'avez pas le courage de parler laissez ceux qui ont ce pouvoir là où c'est donc de parler parlez pourquoi vous les empêchez si tu n'as pas de seau ne barre pas la route du puits si tu n'as pas de seau ne barre pas la route du puits vous n'avez pas le courage de parler parce que vous êtes liés à ce régime par un certain nombre de compromissions mais moi je suis un citoyen libre je ne dois rien je me suis construit seul je me suis construit seul mon père Pierre Moulinda créé son âme il est mort le 5 novembre 1993 j'avais 15 ans et à l'âge de 15 ans j'ai commencé le combat politique à l'âge de 15 ans j'ai commencé le journalisme je commençais à me prendre en charge il y avait mon grand frère Christian Moukendou Moulinda qui était là de temps en temps il y avait mes soeurs Perrine Léuka Moulinda Aude Massanga Moulinda Pauline Mboudou Moulinda qui est décédée en 2013 et Yolande qui était là pour me parler et ma mère Jeanne Moussavou mais je ne connais pas il n'y a pas d'autres personnes extérieures qui m'ont aidé je me suis conçu seul donc je ne dois rien à personne je ne suis pas allé dans les loges c'est pourquoi je suis libre de parler à ces gens là personne ne me tient quelque part vous voyez quand je leur parle c'est comme si j'étais parlé à mon enfant est-ce que vous voyez les gens qui sont avec eux leur parler comme ça ils ne peuvent pas parce qu'ils les tiennent quelque part deux animaux à Eka ils savent où c'est mort deux animaux à Eka ils savent où c'est mort et le Gabon a besoin des garçons comme moi des garçons qui bandent des garçons qui ont quelque chose entre les jambes le Gabon a besoin de ça parce que si nous tous on s'était le pays est mort imaginez-vous être dans ce Gabon où il n'y a plus Facebook il n'y a plus Twitter il n'y a plus Youtube et le Gabon télévision passe le temps à lire qu'il Kali Bongo est beau il a un beau costume qu'Ismaël Hosseini c'est le très grand imam imaginez imaginez sur un sens au Gabon où il n'y aurait plus d'activistes pour dénoncer mais vous serez dans la merde vous seriez dans la merde donc vous avez la chance d'avoir des garçons comme nous je me suis pas seul il y a d'autres combattants de la liberté des gens qui dénoncent avec véhémence mais remerciez ces gens bon sang si tu bois l'eau de la montagne remercie la pluie si tu bois l'eau de la montagne remercie la pluie donc franchement ça me dégoûte vous me désolé vous les Gabonais vous êtes toujours en train de combattre avec vos propres frères pour soutenir ces métèques là mais ces métèques viennent uniquement pour s'enrichir après ils repartent chez eux ils vous amènent avec vous toutes les femmes qu'a combattu couché là au Gabon il les amène avec lui au Bénin tous les hommes qu'il a enturé là ils les amènent au Gabon au Bénin donc vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous allez passer tout votre temps à dénigrer vos propres frères au lieu d'être fiers d'avoir des frères qui parlent moi j'ai discuté il y a 3 jours j'ai discuté avec un gars qui est au PDG nous avons fait plus de 40 minutes au téléphone sur la situation du Gabon et il est d'accord il a compris il m'a dit mais tu as raison grand Jonas ça ne va pas comment pouvez-vous vendre le pays à ces gens quand vous voyez Ismaël Ossénie vous trouvez normal Ossénie qui n'a pas de prévocative constitutionnelle qu'Ossénie prenne la voiture ramène la télévision nationale pour aller le filmer au coup d'une escapade mais il pouvait aller sans télévision donc vous n'avez pas honte et c'est moi qui venez traiter de Congolais merci moi je vais aller voir Sassou Gessou puisque l'autre ministre l'avait dit non c'est Edith Dussi Bongo qui l'a amené au Gabon mais donc les gens ne me connaissent pas ça signifie que vous venez d'arriver au Gabon parce que les gens qui lisent l'Union depuis des années ils savent que depuis pratiquement 93 il y a le nom de Jonas Moulenda qui apparaissait à l'Union j'avais 15 ans allez-y regarder le presse bouquin existe là-bas j'étais dans la presse écrite j'étais caché c'est tout à fait normal mais si je suis devenu je suis sorti au-devant de la scène pourquoi mais c'est parce que je constatais que les grands qui devaient le faire ne le font pas ils sont tous là pour faire des salamare qu'Ali Bongo alors qu'Ali Bongo ne vaut rien politiquement c'est pas moi qui devais être opposé à Ali Bongo il y a des aînés avant moi mais puisqu'ils ne le font pas je suis obligé de prendre mes responsabilités parce que eux ils passent le temps à faire des éloges d'Ali Bongo et vous passez votre temps à faire des éloges à des menus frétins à des esprits éduqués comme Ismail Hosseini mais c'est à cause de vous qu'ils deviennent comme ça parce qu'à force de faire des éloges à un chat il finit par se prendre pour la panthère à force de faire des éloges à un chat il finit par se prendre pour la panthère c'est vous qui avez fabriqué ces gens là ? c'est vous qui avez fabriqué ? ces gens ? le ministre je ne veux pas citer ce nom sinon ma bouche va sentir c'est l'ancien ministre de l'éducation nationale qui a été déchu complètement je ne veux pas citer son nom sinon ma bouche va sentir pardon il y a quelqu'un qui doit embrasser ma bouche il ne faut pas que ma bouche sente si je sors des noms comme ça des maudits comme ça ma bouche va sentir voilà donc je ne vais pas avoir autant de citer il ne faut pas faire la publicité de couillons comme ça ils ne méritent même pas qu'on fasse leur publicité donc franchement je regrette que le Gabonais n'ait pas encore ouvert les yeux qui ne sache pas celui qui défend ses intérêts parce que le combat que nous on mène aujourd'hui là mais c'est un combat profitable à tout le monde que ce soit aux gens du PDG ou aux gens de la majorité de l'opposition c'est un combat républicain et il a dépassé les limites des partis politiques c'est un combat républicain on vous dit ça que le Gabon est en danger et nous nous battons pour tous les Gabonais quand il y aura des écoles quand il y aura des routes partout mais il n'y a pas que les opposants qui vont utiliser ces routes là mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça je vois des Gabonais qui viennent me dire m'insulter oh non tu es nourri par le régime en place tu es là-bas en France ou en Belgique qui te nourrit et vous pensez qu'un régime qui me nourrit va accepter que je le détruise comme je le fais comme ça sans sortir ces preuves là vous n'avez pas que c'est un argument qu'ils ont sorti pour tenter de mes discrétés pourquoi ne me souviens pas mais il n'y a que des maboules comme eux qui suivent ça donc franchement je voudrais vous appeler à être un peu intelligent quels sont-ils des arguments ces absurdités ces stupidités ces coccygris que vous dégoisez en longueur de journée sur les pages Facebook YouTube Moulinda Saint Congolais vous dessinez des trucs vous vous retouchez mes photos pour les mettre à votre goût mais vous me désolé même si j'étais Congolais mais donc il faut me remercier vous dites que je suis Congolais donc vous n'avez pas de couilles alors si c'est un Congolais qui veut défendre vos intérêts c'est que vous n'avez pas de couilles et fermez tous vos trous Fermez tous vos trous si moi je suis Congolais maintenant et que c'est un Congolais qui veut défendre vos intérêts c'est que vous n'avez pas de couilles vous n'avez pas la bistouquette qui pend qui pend entre vos jambes et dans ce cas là vous fermez vos mandibules au lieu de raconter des conneries mais vous n'allez pas réussir à tout ce que vous dites là les vrais Gabonais ne vont jamais vous suivre les vrais Gabonais ne vont jamais vous suivre dans vos bêtises ils savent que Jonas Moulinda c'est un fils du pays un honnête fils du pays qui a fait le sacrifice vous allez tout enlever là c'est déjà écrit c'est dans l'histoire on n'invente pas l'histoire l'histoire s'écrit une seule fois et ça reste vous pouvez venir déchirer une page là mais tout le monde n'a pas le cerveau des moineaux comme vous les pédégistes donc vous dites que je suis Congolais mais merci vous m'apprenez quelque chose peut-être que mes parents sont-ils venus du Congo peut-être mais je sais que nous tous nous venons du royaume du Congo et je sais que ce sont les blancs qui sont venus nous diviser avec une histoire de frontières frontières de ceci machin tout ça bon mais vous devez avoir honte si c'est un Congolais qui veut défendre vos intérêts comme vous êtes habitués à être dirigés par des étrangers donc vous pensez que ceux qui vous dirigent sont des étrangers et vous pensez que ceux qui défendent vos intérêts n'y a que des étrangers et c'est du pur mabolisme pourquoi vous êtes bête comme ça là ? pourquoi vous êtes bête comme ça là ? pourquoi vous n'avancez pas ? regardez votre vie vos misérables vies vous vous contentez du peu qu'on vous donne mais si vous avez les occasions de ce qu'on me propose vous devez saluer mais vous n'avez pas honte vos parents vos parents étaient au PDG ils ont mangé ils ont détruit le Gabon et vous vos enfants vous ouvrez les mandibules sur Facebook vous devez vous taire parce que vos pères vos mères vos oncles vos tantes ont participé à mettre ces monstres politiques qu'on appelle Ali Bongo et qui a qui a son tour à mener ces métèques qui détruisent le Gabon vous devez avoir honte il y a des débats que vous ne devez même pas tenir vous voulez parler aux enfants des familles intègres des familles dignes moi je suis fier je suis fier quand je parle quand je montre là d'abord parce que même les mien mes parents des manchis des fougamous des ndougous et autres quand ils voient ils savent que c'est un de leurs d'abord c'est un guisir qui est là on peut dire congolais tout ça les gens rigolent même j'ai mes enfants mes nièces tout le monde est là vous voyez les gens défendent ils ne parlent même pas parce qu'ils disent qu'ils sont devenus fous c'est un enfant qui est né là qu'on a vu ils ont même envoyé une délégation une fois à la préfecture de Mandi aller fouiller mes origines mes sources ils pensent que je suis d'ailleurs ça s'est passé en 2017 et c'est un des secrétaires cantonaux qui m'appelait qui m'appelait pour dire ah grand il y a une délégation qui a une libre vie avec une mission la porte sociale ça va tes origines mais je dis vous êtes des pauvres types ils ont tellement fouillé ils ont tellement créé des histoires sur moi ils n'ont pas compris que je reste d'où ils ont tout fait je reste debout parce que le piège qui attrape la gazelle n'attrape pas l'éléphant le piège qui attrape la gazelle n'attrape pas l'éléphant donc franchement ceux qui me traitent de congolais c'est bien mais moi je sais que mes origines mes entrailles ancestrales c'est Mandi de l'eau et je suis fier de ces mandis natal j'en parle avec fierté mes origines c'est Mandi c'est un jour les gens de Mandi me chassent de là-bas mais je vais chez moi à Tchimazok j'ai un terrain qu'on m'avait donné là-bas à Tchimazok si on me chasse à Tchimazok de Tchimazok je vais chez moi à Makatmangoy je m'asseoir à Makatmangoy je peux être même chef du village parce qu'ils ont besoin des sages donc vous me détestez je vous ai fait quoi je rigole même quand je vois ça quand j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit quand j'ai parlé de Tchimazok on continue à parler de Tchimazok on va te décapiter waouh est-ce que vous mesurez n'importe où de vos actes de vos paroles parce que je parle de Tchimazok et vous dites qu'on va me décapiter alors si vous avez des couilles si vous avez la bustouquette entre vos jambes alors venez me décapiter mais moi je continuerai à parler de ces gens là si vous pensez que vous allez m'influencer c'est zéro ce que vous faites là je me dis souvent on influence pas le vagin avec un gros pénis on influence pas le vagin avec un gros pénis donc ce que vous faites là c'est zéro aujourd'hui je suis congolais au cas de demain vous allez dire quoi vous allez dire que je suis rwandais vous allez dire que je suis somalien dites même que je suis sénégalais mais moi j'accepte que je n'aime pas l'africain je vois des choses autrement parce que j'ai des amis qui m'ont rendu service qu'ils ne sont pas des gabonais j'ai même les meilleurs amours que j'ai reçu les vrais amours ça vient des personnes extérieures c'est pas les gabonais les gabonais m'ont toujours lâché les gabonais m'ont toujours lâché je sais que les gabonais m'ont toujours lâché même en amour j'étais peut-être déçu par les gabonaises vous me parlez de quoi ? donc dites-moi que je suis congolais mais je suis fier d'être des gabonaises je vois y'a mon professeur même de français qui rigole là d'ami mes soins au pape il est là il vient d'envoyer un message il rigole il dit ont tes têtes des congolais il doit rigoler parce qu'il m'a vu petit il m'a enseigné donc vous m'éteintes des congolais aujourd'hui ouais les gabonaises mais je suis fier d'être guissir rendez-vous aux signores avec ma grâce à Saint when they're m'amara 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501